Musique Musique Bonjour tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on m'a demandé. On m'a demandé de montrer comment on faisait une page de scrap par rapport à un sketch. Donc un sketch c'est un modèle de page de scrap que vous trouvez soit sur internet, soit dans les revues de scrap. Donc là moi je vais vous montrer un modèle qui vient de la revue l'atelier de scrapbook. Et donc des sketchs c'est ça. Voyez donc c'est des dessins, c'est des ébauches si vous voulez. Ah non là il faut que tu te pousses. C'est des ébauches d'une page de scrap. Voilà pour vous aider à faire une page de scrapbooking. Et donc moi aujourd'hui on va en faire une assez simple pour que vous compreniez. Et donc j'ai choisi de vous faire celle-ci. Si je veux bien me laisser vous la montrer. Voilà vous voyez elle n'est pas compliquée. Alors attendez. Hop hop hop. Voilà merci. Je vous la remontre. Donc on va faire celle-ci. Donc c'est une page 30-30 bien sûr. La base. Et donc je vous mettrai la photo à la fin de la vidéo de ce modèle. Si jamais vous voulez le refaire chez vous après. Et donc je vais vous montrer pour l'instant les bases que j'ai prises. Au fur et à mesure vous verrez les papiers. Puisqu'il y aura d'autres papiers qui viendront. Les décos qui viendront sur la page. Pour faire cette page de scrap j'ai besoin de deux photos. Puisque vous voyez là il y a deux cadres noirs. Avec Fifi qui m'embête. Voilà. Vous voyez les deux cadres noirs ici. Et ici. Non Fifi en plus si tu viens griffer mes pages ça ne va pas le faire. Allez zoom. Boum boum boum. Alors je vous remontre. Voilà. Les deux cadres noirs. Carré noir. Les rectangles plutôt. Voilà. Pour mettre deux photos. Donc moi j'ai choisi de mettre les photos de mon chien qu'on avait avant. Il y a quelques années. Et voilà. Donc c'était notre berger allemand. Voilà. Qui s'appelait Rex. Et non pas Rex. Oh mon dieu ça y est j'ai oublié. Mais c'était Rex. Je fais une page sur lui déjà. Je vais aller voir. Oh là là. Je ne sais plus le nom de mon chien. Bon. C'est rien. Et les bases pour l'instant que j'ai prises. Voilà les bases de pages que j'ai prises. Voilà. Ça ce sera la page de fond. Je vais vous montrer sur quel bloc je les ai pris. Je vais prendre une partie sur cette page. Une partie sur cette page. Et je prendrai également sur d'autres blocs. D'autres morceaux. Et donc j'ai pris sur le World Travel. Voilà. De Action bien sûr. Et je me suis mis de côté aussi. Celui-là. Le Handband Création. Qui est un peu du même genre. Et le Nature Blue. Bon il n'est pas tout à fait du même genre. Mais bon je me le suis mis de côté. Au cas où je voudrais avoir un petit bout. J'ai pris également de côté. Ma boîte d'alphabet. Voilà. Parce que tous mes alphabets sont dans une boîte. De l'autre côté. J'ai ma boîte avec des embellissements. J'ai des embellissements d'un côté. J'ai ma Big Shot. Parce que je vais avoir besoin de ma Big Shot. Avec. Un cercle. Pour couper un rond. Donc si vous n'avez pas la Big Shot. Pour couper les ronds. Vous prenez un compas. Ou un bol. Quelque chose qui sera un rond. Je vous donnerai la mesure. Puisque vous voyez. Dans le titre. Se mettra dans un. Dans un rond. Voilà. Donc un rond. On fait avec un bol. Un verre. Ce qu'on veut. Même si on n'a pas de compas. On a toujours possibilité. De faire un rond. Bon. Voilà. Donc. Ma page de fond. Ce sera celle-ci. Voilà. Bon. Derrière. C'est ça. C'était la carte. Mais bon. Je ne vais pas l'utiliser. Il y a peut-être des petites choses. Que je ne vais peut-être pas pouvoir refaire. Parce que je n'ai pas. Fifi. Non. Maman. Elle va avoir besoin de la table. Si je te coupe les oreilles. Maman. Te coupe les oreilles. Ça y est. Mon chien s'appelait Eros. Ça m'est revenu d'un coup. C'était Eros. Oh là là. Allez. Hop. File. Va jouer avec tes... Les toutous. Va jouer avec tes copains. Donc. Pour l'instant. Je vais. D'abord baisser la caméra. Pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Là. Mes... Mes cartes. Je vais les remettre. Je vais les recouper. Mes cartes. Mes photos. Je vais les recouper un peu. Je vais prendre des papiers unis. Également. Pour mettre derrière mes photos. Voilà. Pour les... J'ai oublié tous les noms aujourd'hui. Alors. Ça va être super. Pour vous donner les explications. J'ai tout oublié. Pour... Comment on dit ? Enfin. Ça fait une bordure. Voilà. Autour de la photo. Une très fine bordure. Euh... Pfff. Voilà. Alzheimer. Parce que bon. Et puis. Elle me stresse là. Elle est en train de me stresser. Parce que bon. Je vais vous montrer. Voyez. Donc. Normalement. La photo. Bien comme ceci. La deuxième. Bien comme ceci. Vous verrez bien. Qu'elles sont trop grandes. Donc. Il faut que je les recoupe. A la bonne mesure. Donc. Je vais recouper mes photos. Pour qu'elles soient à la bonne mesure. A vue de nez. Voilà. Donc. C'est la chose que je vais faire d'abord en premier. Donc. Pour ça. Je vais prendre. Mon abat. Je vais baisser la caméra. Et donc. Je vous rappelle que donc. On fait celui-ci. Voilà. Je vous montrerai un petit peu. Entre deux à chaque fois. Donc. Je vais recouper ma photo. Donc. Ça. Vous la faites à vue de nez. Pour que. Mais. Que ce soit quand même. Comment. Coupez pas les oreilles du chien. Ne coupez pas tout le. Non plus. Tout le. Tout le décor. Tout. Donc. Voilà. Mon toutou. Que j'ai coupé. Les petits boutons. On peut les jeter. là c'est alors là ça va être un peu plus compliqué pour la couper puisque j'ai choisi une photo alors que je vais regarder si j'ai pas une photo de lui un peu plus loin regardez celle là de photo elle était trop marrant sur le canapé qui a regardé les oiseaux à moins que je mets celle là parce qu'elle est vraiment très très rigolote j'aimais bien mais bien cette photo peut-être que je mettrai celle là je vais si j'en ai pas une autre garder les oiseaux il n'y touchait pas là il même dormait avec tango avec la tête dessus c'est trop trop bien ce chien bon celle là je vais pas la mettre parce que regardez on voit sa louloute celle là est ce qu'elle va être assez si je la coupe non mais j'ai bien envie de mettre celle-ci avec les oiseaux elle est vraiment bien je pense ouais je vais mettre celle-là avec les oiseaux donc je vais la recouper on va la recouper ici au niveau des oiseaux voilà normalement ça devrait être bon vous voyez mater les photos voilà je vais mater les photos ouh c'est dur aujourd'hui hein c'est vraiment dur alors pour mater mes photos je vais y arriver je vais essayer de trouver un papier uni alors je vais regarder dans celui là peut-être enfin encore à ce marron là peut-être ouais alors il est où voilà il est ici voilà donc quand j'ai que j'ai pris dans le handman création puis sinon maman je suis en train de faire de la découpe hop là donc vous verrez là sur le sketch il y a un fin trait blanc derrière les rectangles noirs c'est bien pour vous montrer que la photo a été matée donc matée c'est ça on va prendre la photo voilà et on va la coller sur le papier en laissant une très fine bordure de chaque côté pour donner un petit relief à la photo voilà donc moi je les colle au double face je mets pas de colle je les colle au double face voilà on va essayer de pas coller fiffilles hein quelle glu mais quelle glu et donc alors j'espère que vous voyez bien je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux voilà voilà vous allez faire donc une très fine bordure Fifi ah non c'est Fifi elle met sa tête c'est fini ça sert à rien que je zoome une très fine bordure on va dire de même pas de 2 mm et encore 1 non un smash voilà donc maintenant vous allez pouvoir couper là je vais couper à la règle par contre où ai-je mis ma règle là en plus comme j'ai fait des cartes hier avant-hier j'ai pas rangé mon bureau donc c'est pas facile avec elle je vous le dis donc là par contre je le fais à la main la première photo est matée voilà donc avant de l'ancrer je vais commencer je vais faire la deuxième tout de suite donc là la deuxième je vais la faire en dessous donc double face pareil voilà mes deux photos sont matées donc maintenant je vais pouvoir les ancrer les ancrer alors je vais les ancrer euh ben avec celle là hein j'ai pas trop le choix je crois j'ai commandé les les distress parce que j'avais un bon d'achat à la fabrique à scrap donc j'en ai profité donc j'en ai commandé mais les pas les grands pour l'instant j'ai commandé les petits comme ça ça me permet d'avoir plusieurs couleurs je suis tranquille donc je vais les mettre de côté voilà euh ça je vais mettre de côté aussi et pour l'instant je vais m'occuper de mes pages donc ça c'est ma page de fond donc je vous remontre hein le modèle que l'on fait c'est bien celui-ci alors je regarde il va pas me tromper et là il faut que je prenne mon crayon mon crayon mon crayon il est il est il est ici donc là sur euh je vais mettre à l'endroit vous verrez mieux vous voyez que bon là ça va peut-être prendre sur une page 30-30 ça va peut-être prendre 2-3 cm sur le bord et vous voyez que le papier qui est là en gris arrive à peu près au milieu de la page donc vous allez couper votre papier ici et là pareil hein il y a quoi euh 3 3-4 cm même peut-être bon on va peut-être dire 5 ouais 5 ça fait quoi non 3 2 on va compter 3 3 ici en bas 3 ici en haut et 3 cm et donc euh ce morceau là arrivera au milieu de la page donc on va couper déjà la moitié moins 3 cm donc c'est des pages 30 et demi hein donc 30 et demi alors on va déjà se baser alors 30 et demi ça fait 12 euh euh ça fait 15 euh euh 15,25 donc moi je vais oublier les 25 donc moi je vais oublier les 25 ce sera plus facile euh euh ma photo quand même je vais couper à 13 je vais couper à 13 je verrai après comment ça va je vais couper d'abord à 13 voilà vous commencez à couper après il vaut mieux couper large et euh recouper après pour si ça si ça va pas donc là comme c'est une grande longueur ça vient de ma machine si ça va pas est-ce que je ne me trompe pas? oui donc là je n'ai pas encore coupé en haut et en bas pour l'instant je vais voir ce que ça va faire avec la photo voilà je vais couper ici donc vous voyez vous prenez toujours votre sketch à côté de vous c'est un peu au pif puisque vous n'avez pas de dimension sur votre sketch je vous remercie 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 si je vous remercie je vous remercie j'ai toujours de de la batterie mais je n'en ai plus beaucoup je me repère le milieu de ma page vous voyez je suis pile poil mon milieu de page est ici après je gomme rien voilà alors là moi sur mon sketch ma page ici vous voyez il y a une bordure arrondie le problème c'est que je n'ai plus de perfos pour faire les arrondis alors ce que j'ai revendu ça c'est très intelligent édite comment je vais faire je vais faire un essai je vais faire avec ma perfos ronde on se débrouille toujours en scrap il faut que je rachète une perfos d'ongles ah oui elle était avec ma mini table de rainurage donc du coup je n'ai plus de de perfos d'ongles mais bon c'est pas un problème voilà la photo va venir ici en angle donc vous voyez que là il y a un papier un carré qui va venir donc ça le carré je vais le prendre sur un autre papier par exemple je peux le prendre sur celui là puisque c'est le fond pourquoi pas je pourrais le prendre sur celui là mais non j'aime pas donc je fais voir alors je vais ancrer ce papier là parce que du coup moi là je vais tout ancrer pour donner du relief et ça donne un peu comme là c'est le papier plutôt vintage je vois qu'en scrap on ne fait plus beaucoup de pages 30-30 c'est un peu dommage moi non plus j'en fais plus beaucoup en ce moment mais moi j'aime bien on s'amuse aussi bien sur les pages 30-30 que sur des albums sur des mini albums ou quoi voilà déjà quand c'est ancré c'est déjà une ça a déjà une autre une autre allure donc là par contre on peut déborder un peu sur le papier ça donne déjà beaucoup plus de relief voilà voilà ce que ça donne donc celle là pareil on l'a oublié mais on va l'ancrer aussi voilà j'ai fait tout le tour et donc là maintenant je vais pouvoir déjà quand même mettre celui là de papier mon double face toujours par contre on fait pour être bien droit quand même voilà voilà donc par contre je ne colle pas ma photo maintenant puisqu'il va y avoir un carré qui va venir en bas donc vous voyez on se rapproche quand même du euh du sketch hein pour l'instant donc là maintenant je trouve mon carré que je vais mettre là euh le rond qu'on va faire ici donc la photo va venir comme ça bon ma photo est un petit peu plus grande que le sketch mais bon c'est un peu ça aussi hein on ne peut pas être à 100% exactement comme le sketch ça c'est suivant nos photos donc moi vous avez vu je les ai recoupées quand même mais on ne peut pas être à 100% comme le sketch donc ça il ne faut pas vous en inquiéter c'est tout à fait normal là par contre je vais rechercher enfin je vais chercher je vais couper un morceau pour faire un carré donc le carré euh je vais le couper dans dans une autre couleur non mais je pense que faire mon carré là-dedans ça va être très bien et je vais le vieillir mon carré là je vais le vieillir donc justement bon là euh vous allez travailler vos papiers parce que là bon ils sont ils sont droits ils sont donc par rapport à la photo donc ma photo vient là il faut que je regarde toujours par rapport à la photo donc là ça tombe bien c'est des carreaux donc ça va me permettre de de voir tout de suite le carré qu'il va me falloir alors il me faudrait un deux trois quatre cinq un deux trois quatre cinq ouais on va déjà couper là bah du coup là je vais couper au ciseau ça va aussi vite comme ça comme je vais le vieillir ça va pas me poser de problème maintenant je vais couper ce qui est trop petit pour avoir un carré vraiment nickel surveille-leur en même temps j'ai Amazon qui doit venir me livrer un truc j'espère qu'ils vont pas faire comme la poste dire ah elle était pas là voilà donc là d'abord avant de faire quoi que ce soit je vérifie je vérifie si c'est pas trop grand si ça va être trop grand donc je vais recouper je pense encore ouais tu as coupé une ligne ça je le jette pas je vais les garder je vais me servir j'essaie de pas mais je crois que je vais jeter les premiers n'importe quoi la fille voilà là je suis bonne là c'est bon je vous remontre sur le modèle le carré ici voilà et donc je vais vieillir ce petit carré et Merci. Alors, on a eu une petite coupure, je m'en doutais, la batterie est à HS. Donc voilà, le petit carré que j'ai donc vieilli, voyez, avec ça. Donc vous pouvez le faire avec un ciseau, si vous n'avez pas ce petit truc que je ne sais toujours plus comment ça s'appelle. Et j'ai ancré tout le tour, pour vieillir un peu plus. Donc ça, ça va venir ici en dessous de la photo, voilà, comme cela. Donc là, ça va descendre un petit peu, voilà. Du coup, que je n'avais pas vu qu'il y avait la batterie qui était finie, j'ai commencé à couper le petit rectangle qui va venir ici, sur le côté. Donc c'est le petit rectangle là, voilà, voyez, là. Donc qui est plus petit que celui-là, bien sûr. Donc je l'ai coupé, là je ne l'ai pas encore vieilli, je dois encore l'ancrer. Et j'ai coupé le rond qui est là. Voilà, donc moi je l'ai coupé avec la big shot. Et pareil, je dois l'ancrer. Et donc la photo viendra ici. Donc là, je vais ancrer tout de suite le rectangle. Bon, les couleurs que moi j'ai choisi vous plaisent peut-être pas, ça c'est pas un souci. Moi j'adore ce qui est un peu vintage, tout ça, donc vous, après vous faites à votre goût. Donc, en sachant que les personnes qui vont être sur mon groupe, qui sont sur mon groupe, tous les mois, je leur donne un exercice à faire. Un ou deux exercices à faire. Donc souvent, je leur donne une page justement 30-30 à faire. Et deuxième exercice souvent c'est un tag ou une petite chose comme ça. Et donc ce mois-ci, je vais leur demander de reproduire cette page. Voilà. Donc là, ça va être un peu plus facile pour elles ce mois-ci, puisqu'elles auront la vidéo. L'habitude, elles n'ont que le sketch. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de faire une vidéo explicative sur les sketchs. Donc, j'ancre également le rond. Donc, le rond va me servir pour marquer mon titre, bien sûr. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Donc là, j'ai tout ancré. Là, j'avais ancré un... oui. Voilà. Donc, je vais coller mon rectangle au double face, comme bien sûr. Bien droit, oui. Voilà. Donc, le rond, lui, va venir ici. Donc, je vais me baser... Oula. Je vais me baser sur la photo. La photo, bien là. Donc, je vais coller la photo, là. Il va venir un peu ici. Voilà. Voilà. Le rond, lui, va venir là. Donc, maintenant, je vais m'occuper de coller la photo et le petit carré, ici. Alors, il faudrait que je colle d'abord le petit carré. Voilà. Alors, ici, ça va être un peu plus... pas compliqué, mais il faut qu'on colle le carré par rapport où est-ce qu'on va coller la photo, puisque là, la photo n'est pas encore collée. Voilà. Donc, je le prenne dans le bon sens, comme j'avais prévu. Alors, la photo doit être un peu d'angle. Et le carré vient en dessous. Voilà. Et ici. Voilà. Donc, c'est bon. Mon carré est collé. Maintenant, je peux m'occuper de ma photo. Ça va. Vous suivez, hein, je pense. J'espère que je ne vais pas trop vite. Mais de toute façon, si je vais trop vite, c'est qu'il y a des questions. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Mais bon, j'ai choisi un modèle simple pour ma part. Enfin, je trouve qu'il est simple pour pouvoir vous expliquer comment suivre avec le sketch. Donc là, je rappelle. Ah non. Voilà, Fifi qui revient. Je remonte. Donc là, notre carré et la photo, on la met un petit peu de biais. Voyez. On suit toujours notre schéma. C'est bon, hein. Et Fifi, il va descendre parce que là... Non, 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 non. Tu ne viens pas là. Hop là. Donc, j'enlève les protections. On a notre carré, je vous rappelle. Et on a notre photo qui doit venir comme ceci, un peu de coin. En laissant de la place pour le rond qui va venir. Voilà. Voilà. Et notre rond va venir ici. Voyez. Là, ce sera notre titre. Fifi. Oh, qu'elle est fou. Alors, le rond. Euh... Je pense que je vais mettre de la colle là. Parce que ça va être long pour mettre le double face. C'est simple. J'espère que mon bâton est encore bon. Oui. Voilà. Donc, notre rond vient ici, euh... À cheval sur nos... Donc, on suit toujours. Bon. Est-ce que je vais pouvoir finir ma vidéo tranquille ? Là, c'était la carte qui était pleine. Euh... Donc, je disais. Alors, la plus grande largeur va venir sur le côté, hein. Comme il est mis sur le sketch. Voyez. Donc là, on va faire dépasser. Voyez. On dépasse du rectangle de papier. Pour venir presque au bord de la page scrap. Mais, on ne va pas jusqu'en haut. Donc, on va le coller. Bon. Là, je vais faire au bâton. Je vais aller plus vite pour finir ma page. Parce que... Hop. Voilà. Donc, on va presque au bord. On va... On ne touche pas la photo et on ne va pas jusqu'en haut. Donc, j'ai... Là, je l'ai ancré, hein. Parce que vous ne l'avez pas vu, mais je l'avais ancré, du coup... Avant, je m'aperçoive qu'il n'y avait plus de place sur ma disquette. Bon. Il nous reste à mettre un petit bout ici. Mais, que je vais mettre en dernier. Euh... Là, il faut nous mettre... Alors, euh... Des décos. Parce que vous voyez, il y a des petits pointillés. Alors, là, vous mettez ce que vous voulez, hein. Comme déco. Donc, des petites perles. Des extras. Euh... Vous mettez ce que vous voulez. Alors, excusez-moi. Je sors... Moi, je... Je vais mettre du champ une seconde. Le temps que je regarde ce que j'ai sous la main. Je peux aller avec... Euh... Ce que j'ai mis, hein. Bien sûr. Alors, au moins, une dentelle aussi, hein. Pourquoi pas. Oui, tiens. Une dentelle. Ce sera mieux que des strass. Euh... Je vais plutôt mettre, oui. De la dentelle. Ce sera beaucoup mieux. Puisque là, je suis plutôt en vintage. Donc, j'espère en avoir assez. Pour mettre partout. Parce que les strass, ça ne sort... Ça n'ira pas. Donc, vous, vous mettez ce que vous voulez. Bien, suivons les photos d'ailleurs. Ça ira avec les photos que vous avez mis, hein. Donc là, je vais finir à mettre... Je vais couper le bout. Ça va aller plus vite. Hop. Au bout d'un moment, la dédite, hein. Ha, 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 ha. Euh... Alors, est-ce que celle-là n'est pas trop large? Hum. Je me le demande. Je me le demande. Est-ce que j'ai pas une... Est-ce que j'en ai pas une moins large? J'ai celle-là qui est moins large. Il y a du jaune. Ah. Je suis là, hein. Je suis là, je suis là, hein. Là, j'en ai une, mais elle est rose. Ça ne ira pas. Euh... Là, c'est hyper large. Donc, ça va pas aller. Et... Pourquoi on a toujours... On a plein de matos. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Vous m'entendez, là? On a plein de matos. Et on n'a jamais ce qu'il nous faut sous la main. Si je mettais du gris. Bonf. 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 Ouais, si. Pourquoi pas? Ça peut peut-être aller. Voilà. Je vais prendre celui-là après. Il est moins large. Si le gris me plaît bien. Donc, avec... Les tons sont marrons. Si. Moi, ça me va. Voilà. Alors. En haut, il en faut que je... Euh... Sur toute la longueur. Hein? Donc, on va en mettre sur toute la longueur en haut. Donc, je fais déjà la dentelle avant de finir mes papiers. Euh... Vous allez voir pourquoi. Si j'arrive à enlever cette cochonnerie de papier. Voilà. Enfin. Quand on a plus... J'ai plus d'ongles en ce moment. Donc, euh... Ça me... Donc, il est pas tout à fait au bord. Hoppala. Voilà. Donc, il faut que je coupe ici. Bien sûr. Ça colle sur mon ciseau. Bien sûr. Il faut que je redescende un peu plus loin que la moitié de la page. Voyez. Je vous montre. Le petit pointillé, là. Donc, ça, ça peut être un strass. Ça peut être des perles. Ça peut être... Comme moi, là, j'ai mis de la dentelle. Vous mettez ce que vous voulez. Ça, c'est... C'est à votre goût. Donc là, on rattrape pour pas que ça fasse moche. On fait de la dentelle. Et donc, c'est un peu plus bas que la moitié. Donc, c'est un petit peu plus bas que le carré. Voilà. Non, ça me compte en gris. J'aime bien. Voilà. Hop. Je mets ma dentelle pour l'instant ici. Là, en bas, je peux mettre autre chose. Je ne suis pas obligée de mettre la même chose. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je vais y mettre. Voilà. Donc, voyez ma dentelle. Donc, ici, en bas, j'ai une partie du papier. Alors, lui, il va aller jusqu'ici, à peu près à moitié. Donc, on va le couper là. Et on va l'ancrer aussi, comme les autres. Surtout, quand vous commencez à ancrer des papiers, il ne faut pas oublier d'ancrer tous vos papiers de la page. De toute façon, c'est beaucoup plus joli. Je sais, ma vidéo est longue, longue, longue. Ça y est, ne vous inquiétez pas, on arrive au bout. Il n'y avait rien de beau ce soir à la télé. Vous évitez mieux de rester avec moi, non ? Vous ne croyez pas ? Voilà. Donc, ça, elle est ancrée. Allez. Hop. Un peu le bâton de colle. Là, je raccourcis. Vous voyez ? Je suis gentille. Donc, là. Hop. On fait venir un peu. Voilà. Et on en a un plus grand, enfin un plus grand, un petit peu plus large. qui, lui, va venir... Alors là, il faut que je chipote un peu. Je chipote un petit peu. Donc, il va venir là. Et il dépasse un peu celui-là, par contre. Vous voyez ? Je vous montre. Bon, désolé. Je vous montre à l'envers. Vous voyez ? Il va dépasser un petit peu. Presque rien, mais il dépasse un tout petit peu. Hop. Pareil. On va l'ancrer. Et niveau papier, on aura terminé. Il va nous rester à marquer le titre. Finir de mettre la... Donc, soit de la dentelle, soit des perles, soit des strass, soit un ruban, soit ce qu'on veut. Même au crayon, vous prenez un feutre, un feutre, une règle, vous faites un pointillé au feutre noir, marron, vert, rose, ce que vous voulez, suivant les couleurs de votre papier. Voilà. Tout est possible dans le scrap. Bon, là, je mets de la colle parce que ça ne va pas toucher les photos. Donc, je peux me permettre. Je vais dépasser un tout petit peu. Pour que ce soit droit. Voilà. Bon, niveau papier... Euh... Si. Ici. Pardon. Là, c'était un fin. Donc, je reprends un fin. Voilà. Donc, il faut qu'il soit petit. Je coupe à peu près cette tombeur. Voilà. Je vais l'ancrer. Vous voyez. Là, il n'en faut pas un grand. Là, c'est pareil. Euh... Vous n'êtes pas obligé de mettre du papier. Par exemple, là, vous voyez, il y a des barres noires qui vous disent de mettre un papier. Vous n'êtes pas obligé de mettre un papier. Vous pouvez mettre du washing tape. Pourquoi pas. Voilà. C'est aussi euh... Une façon de faire. Pareil. À la place de moi, j'ai mis de la dentelle. Vous mettez du washi. C'est... Vous pouvez faire vraiment euh... Comme vous voulez. Le sketch est vraiment une base. C'est... Ça vous donne une idée. Euh... C'est euh... Un croquis qui va vous donner une idée de... Pour faire votre... votre page. Ah oui, il y a ici au milieu. Hop, 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 hop. Voilà. Et voilà. Donc, il me reste à mettre ici en bas quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Oui. Je ne sais pas si j'aurai assez de gris. Est-ce que j'aurai assez de gris ? Ouais, mais ça va aller sur mon marron. Euh... Ça ne me plaît pas trop que ça aille sur mon marron. Bon. Donc, il va pas jusqu'au bout, mais il vient au bord par contre. Voilà. Donc, on va le couper. Voilà. Les chouchous qui va me dire, mais t'avais pas rongé ta table ? Si, Joujou. J'avais rangé ma table. Tout était rangé. Mais on scrappe les tables. Ça reste jamais longtemps... Là, vous en savez quelque chose, les filles. Nos ateliers restent jamais longtemps rangés. Voilà. Donc, la base est faite. Voilà. Pour moi, la base est faite. Voyez. On est à l'endroit. Ce sera mieux pour vous. On va mettre le titre. Donc, le titre, je vais marquer Eros. Tout simplement. Donc, on va remettre ça de ce côté-là. Et on va marquer Eros. Dans cette couleur-là. Tiens. Regardez. Rappelez, c'était les alphabets que j'avais eu dans le lot que j'avais gagné au salon du scrap. Il me plaît bien, ceux-là. Tiens. Ça fait un peu ancien. Enfin, je vais regarder si la taille n'est pas trop... Si j'arrive à marquer Eros dans mon rond. Ça me paraît grand. J'ai un doute. Ah ! Oui. T'as bien fait. C'est dans l'autre sens qu'il fallait aller. Alors, déjà, il me faut un E. Oh ! Ça va être juste. Je crois qu'avec ceux-là, ça va être juste. Ah ! Ouais, non. Je ne pourrais pas. Mince. Mince, mince, mince. C'était dommage parce que ceux-là, ça aurait bien été avec. Bon. Ça ne fait rien. Alors, on va prendre autre chose. Ce n'est pas les alphabets qui me manquent. Regardez. C'est une boîte complète. Alors, en noir. En doré, non. Argenté non plus. Ouais, peut-être en noir. Pourquoi pas. Mais... En noir comme ça. Mais ça va être... Ça, c'est pareil. On a toujours plein d'alphabets. Donc, on n'a jamais celui qui irait tip-top avec ce qu'on cherche. Bon, je n'ai pas que des alphabets là-dedans, d'ailleurs. Donc, je fais un petit prix. Ah, 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 peut-être, peut-être, peut-être. Alors, voyons. Déjà, règle. Sur le plus large. On se met sur le plus large pour écrire droit. Alors, un E. J'ai... Alors, j'ai un O, ça c'est sûr. Là, j'ai un R et j'ai un F. Donc, c'est bon. Je peux écrire Eros. Il va falloir que j'en remets un petit point de colle en plus. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais mettre un petit point pour finir. Voilà. J'aurais pu mettre plus bas, mais bon. Je pourrais mettre un truc là pour finir. Voilà, je peux finir avec un bout de dentelle, pourquoi pas, pour couper. Ça, c'est du plus. Après, vous rajoutez des choses. Après, ce n'est que du plus. Voilà. Il ne me reste qu'un tout petit bout. Voilà pour ma feuille. Donc, vous pouvez après rajouter des choses, des déco vintage, si vous voulez. Enfin, pour moi, par exemple, je peux rajouter des choses un peu vintage encore. Mais ça, bon, je verrai par la suite ce que j'ai un peu sous la main. Parce que bon, c'est quand même pour un chien. Donc, je ne veux pas rajouter trop de choses. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Je voulais vous montrer surtout les bases. Donc, de comment on fait une page avec un sketch. Donc, je vous remontre ma page. Voilà ma page terminée, que je vais peut-être continuer à embellir après. Je ne sais pas. Parce que là, elle est très, très simple. Je l'ai faite comme le sketch. Je vous remonte le sketch qui est ici. Voilà. Voilà. Et donc, elle est très, très simple. Et là, je vais demander justement aux filles de me refaire cette page avec leurs photos à elles. Et vous, pourquoi pas ? Si vous voulez me la refaire, refaites-la. Vous pouvez me l'envoyer sur mon groupe. Vous pouvez me l'envoyer par e-mail. Vous pouvez me l'envoyer sur mon Facebook. Je serai très contente de voir votre version. Et ça me fera très, très plaisir. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais peut-être continuer à l'embellir un tout petit peu. Je vous fais quelques photos. Je vais vous faire quelques photos que je vais vous mettre à la fin de la vidéo. Et laissez-moi les commentaires sous la vidéo. Je vais vous mettre la photographie du sketch à la fin de la vidéo, avant les photos. Comme ça, vous l'aurez pour si vous voulez refaire cette page. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et désolé pour la longueur, 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 longueur de la vidéo. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous fais des gros bisous à tous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Bye, bye. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada